Bombay, cette mixture assassine qui ruine la jeunesse quinoise, préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le mal est profond, l'autorité se saisit de la situation pour une éradication complète de cette pratique. Chez les jeunes quinois, tous les lieux de vente de ces drogues doivent être fermés. Le juste prix et ses gardiens, 180 OPJ à compétence restreinte, ont grossi les rangs des inspecteurs du ministère de l'économie. La prestation de serment est intervenue en présence du représentant du premier ministre. En République démocratique du Congo, les nécropoles sont l'apanage du pouvoir public. Dès que les privés s'en sont mêlés au mépris de la loi, il faut reprendre la politique d'établissement de ces dernières demeures. Les états généraux sont donc annoncés. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Bombay, cette drogue décime les jeunes quinois. La question a été évoquée lors de la 16e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, invite le gouvernement à prendre en charge et à encadrer les jeunes victimes de cette mixture toxique. On écoute cet extrait de compte-rendu du gouvernement, fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillère. La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points, à savoir de la consommation d'une drogue dénommée Bombay. Le président de la République a attiré l'attention des membres du gouvernement sur ces phénomènes inquiétants qui sévient depuis quelques semaines et qui touchent la jeunesse congolaise. A Kinshasa, des jeunes s'adonnent à la consommation d'une drogue baptisée Bombay. Cette substance, fortement toxique et dangereuse pour les cerveaux, s'est réconstituée à base d'un mélange des résidus provenant des tuyaux d'échappement, des chanfres, des fonds de taille et d'autres composantes. La toxicité de cette substance est actuellement étudiée par une commission spéciale du ministère de la Santé. Au Nord Kivu, il est également signalé la consommation d'une autre drogue tout aussi dangereuse, appelée Nouveau-Ké. Dans un contexte où le pays livre une bataille sans merci contre l'ennemi invisible appelé Covid-19, le gouvernement ne peut tolérer de voir la jeunesse, lésier de force vive, se détruire inexorablement par des substances toxiques de ce genre. Le président de la République a donc invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement de jeunes victimes de la consommation de ces substances dangereuses. Toutefois, a-t-il insisté, il convient de garder à l'esprit que ces phénomènes de société en appellent à la responsabilité collective de toute la nation. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. L'honorable Jean-Marie Loukoulès-Imasamba, qui fait de l'intoxication de la jeunesse, son cheval de bataille a pris le taureau par les cornes. Tout citoyen de bon sens doit dénoncer tous les lieux connus pour la vente de cette drogue bombée, il a dit au ministre de la jeunesse Yves Bukoulouzola. Regardez. Personne de bon sens devrait sortir urgentement de sa tanière pour arrêter Bombay. Et quand on est génération 24, c'est encore plus qu'urgent. L'honorable Jean-Marie Loukoulès-Imasamba, qui, à travers G24, lutte contre la prolifération du banditisme urbain, avec l'identification, la désintoxication et la réinsertion sociale des Koulounas, est allé voir le ministre de la jeunesse Yves Bukoulouzola. Les discussions ont porté sur cette drogue de dernière génération. Nous sortons juste d'une grande réunion avec les ministres nationaux de la jeunesse. Comme vous pouvez le constater, plusieurs décisions ont été prises. C'est lui qui connaît les points de vente et de consommation de la drogue artisanale. Bombay par les jeunes Kinois n'a qu'à me contacter. Nous allons donc poursuivre les consommateurs de ce type de cipéfiants toxiques dans tous les coins et récoings de la ville. Nous allons commencer certaines opérations de terrain avec d'autres autorités politico-militaires pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à cette autre maladie qui risque d'emporter la jeunesse et de détruire également notre pays. Bombay, une trouvaille qui oblitère l'épanouissement de toute une jeunesse. Une somnolence permanente pour ces accrocs de Bombay. Il y a lieu d'étouffer le mal à sa racine. Tous les lieux connus pour la vente de cette mixture assassine doivent être dénoncés et fermés sans aucune forme de procès. Une mission d'évaluation de l'état de siège et intervention d'urgence en faveur des déplacés internes est arrivée depuis ce samedi dans la province de Litorie. Le premier ministre Jean-Michel Samalokonde est à la tête d'une forte délégation gouvernementale. C'est rendu pour essayer de trouver les solutions à l'insécurité qui s'écout la partie est de la République. Regardez. En mission d'évaluation de l'état de siège et d'intervention urgente en faveur des déplacés internes, le premier ministre est arrivé à Bounia dans la province de Litorie. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Samalokonde Kienge est sur place pour trouver des solutions au problème de l'insécurité qui s'écout la partie est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit entre autres des rencontres avec de notabilité locale. Je suis très content d'être ici en Nitorie, effectivement pour une première visite. Visite ordonnancée par son Excellence M. le Président de la République, qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Nitorie. La deuxième mission, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui se sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple itourien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes. Surtout pour nos jeunes, nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population qui attend les rétons effectifs de la paix en Nitorie. Justement, Oskar Mbalkaïj nous fait revivre l'ambiance qui a régné à l'arrivée du Premier ministre en Nitorie. Oskar Mbalkaïj. L'ambiance est totale ici à l'aéroport national de Bounia dans la province de Litorie. Toutes les forces vives se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui arrive pour la toute première fois dans cette partie de la République. Je dis la province de Litorie, une province qui est sous état de siège et la population ne réclame qu'une chose, le retour de la paix, la fin de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, comme vous allez les entendre. L'arrivée du Premier ministre va résoudre beaucoup de problèmes de Litorie liés à la sécurité qui gagne notre province. L'État a un pouvoir exorbitant. Si l'État estime qu'il y a la complicité, comme le chef de l'État l'a décrié, notre armée est bourrée des infiltrés. Il faudra que la justice fasse son travail. Nous voudrions vraiment que le Premier ministre puisse nous aider comme nous sommes en plein état de siège, puisqu'il y a beaucoup d'irrégularités que nous sommes en train de relever en plein état de siège. Nous voudrions vraiment que l'état de siège soit vraiment dans le bon sens d'imposer la paix. Et ce n'est qu'après cette imposition de la paix que les Itouriens pourraient peut-être s'asseoir autour d'une table et voir comment cohabiter ensemble. Vous savez que la paix est menacée à Litorie. Nous sommes venus les accueillir et aussi leur exprimer que nous avons besoin de la paix initiale. Comme vous l'avez remarqué, je suis envahi par les militants des partis politiques. L'ambiance est totale ici à Bounia, dans la province de Litorie. Depuis Bounia, dans la province de Litorie, Oscar Malle, RTNC. A Kinshasa, un accord d'établissement a été signé ce samedi entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le directeur du Centre international de l'agriculture tropicale. Ceci est bien avant que Christophe Lutundula inaugure le huitième niveau du bâtiment des Affaires étrangères, réhabilité. Les détails avec Doris Mouzotamboui. Le Centre international tropicale de l'agriculture existe en RDC depuis 2019. Il est implanté à Karambo, à Bukavu, dans le sud Kivu. Spécialisé dans la production et transformation agricole, ce centre a été inauguré il y a deux ans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo. Son directeur général a signé aujourd'hui un accord d'établissement avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Celui-ci vient s'ajouter à ce centre pour donner la dimension internationale. Ce sera le premier centre international de l'agriculture tropicale ici chez nous, au Congo. A en croire le directeur général de ce centre, les productions de la recherche de ce centre s'étendront dans différentes provinces du pays. Sous un autre registre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a inauguré ce week-end son nouveau bureau après réhabilitation. Un cadre qui correspond à la noblesse du travail qui s'y effectue. Deux mois ont suffi à l'entreprise Velf Logistique pour cette métamorphose. VFL a trouvé les installations plus que pitoyables. Aujourd'hui, on nous a donné l'opportunité de ramener, à améliorer cet endroit. C'est un beau bâtiment, comme l'excellence a dit, qui date quand même de 48 ans. En toute responsabilité, chacun des utilisateurs du bâtiment devra penser à l'avenir de ses patrimoines de la République. Le patron de la diplomatie congolaise l'a rappelé à toute personne présente à cette circonstance. Toute une batterie de revendications alimente depuis quelques jours les inquiétudes de la délégation syndicale de la RTNC. Parmi ces revendications figure le barème salarial. Eh bien, le directeur général intérimaire de ce média public a réuni aujourd'hui les responsables de toutes les directions pour échanger sur cette question. Regardez. Et ne plus des griefs et des revendications à peine structurées. Le banc syndical a déposé un préavis de grève le 13 août dernier au prétexte que l'employeur lui refusait le dialogue et la concertation. Devant le directeur, le directeur général, aïe à peine un mois, a procédé à la démonstration de la situation pour balayer le montage criminel mis en place par le partenaire social. La question du salaire. Les ministres ont envoyé le document au budget. Qu'est-ce qui peut encore expliquer cette grève ? Qu'est-ce qui peut encore expliquer qu'on commence à saboter le matériel ? Est-il normal ? Au cœur de toutes les polémiques, le sous-directeur du personnel, Kanikiwa Kaniki, s'explique. J'ai été entendu, je crois, des fois par les gens de l'IGF. Je leur ai demandé d'aller à la banque, aller à la direction de la paix, aller chez l'ordonnateur délégué du gouvernement. C'est l'autre qui envoie les signes au niveau des banques et on nous donne un go. Allez vérifier là-bas. Si on va constater qu'il y a deux ou des médecines parallèles, il n'y en a pas. Satisfaits de l'éclairage, les interlocuteurs de Freddy Moulumba s'expriment. Moi, je pense que c'est l'information qui n'a pas été donnée à tout le monde. Et ces gens de réunion, si vous l'avez fait deux semaines avant, ils n'avaient pas arrivé à cette situation. Vous nous avez fait part de ces questionnements-là. Nous aussi, nous venons de vous écouter. Ou peut-être qu'en nous laissant chacun dans son champ continuer à travailler, nous allons continuer également à accumuler des éléments d'observation qui peuvent être portés à votre connaissance. signalons que l'affaire est déjà portée devant l'inspection générale du travail pour l'arbitrage. Les cimetières de Kinshasa sont dans un état inquiétant. Pas de respect pour les morts. Les tombeaux sont quasi abandonnés. Il faut donc réfléchir sur comment améliorer les conditions dans ces lieux de dernière demeure. Eh bien, le ministre provincial de l'Intérieur projette les états généraux. Luzet Ntzakel Malasa nous en parle. Chaque humain finira par être inhumé dans un cimetière à Kinshasa. Dans quel état se trouvent ces dernières demeures ? Le ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Télito, s'est résolu sur instruction de l'autorité urbaine, Jantini Ngobilambaka, de réfléchir sur la modernisation des nécropoles. La distance entre caveaux, la profondeur, la propriété et les services des cimetières, alors que bien réglementés par des lois, sont totalement ignorées par la pratique. Alors donc, c'est fort de ces instructions-là que nous avons lancé en fait les états généraux des cimetières de la ville de Kinshasa. Tous les cimetières seront passés au peigne fin quant à connaître leur superficie, à voir dans quel état ils sont tenus, des cahiers de registres. Et évidemment, cela va nous emmener à revisiter certaines conventions qui lient la ville avec nos partenaires. Car comme la loi le dit si bien, les cimetières ne peuvent être gérées que par l'État. Et on constate que ce sont des privés qui gèrent cela. Et l'État n'a qu'une part infinie par rapport à cette gestion-là. Donc ce sont les instructions de son échange, M. le Gouverneur. Rien ne sera laissé de côté. Nous allons nous y atteler. La prochaine étape, ce sera les états généraux des marchés, urbains et tout le reste. Et ce sera les états généraux des communes. Et toute personne en fait qui s'estime de ne pas être à sa place, on lui proposera la porte. Les cimetières qui ont pris un caractère privé, les conventions seront révisitées car la loi confère cette compétence à l'État. La bourse Excellencia continue son bonhomme de chemin. Les parents des boursiers de la deuxième édition ont reçu les explications de la très distinguée première dame, Denise Niakirou. Et tu sais qu'elle dit, 17 au total, ces boursiers vont s'envoler pour la France. Les détails avec Naïcha Kyalamouila. Regarder son enfant partir vers une terre inconnue, pour tout parent, l'inquiétude est inévitable et permanente. Une douleur qui, dans certains cas comme celui-ci, est apaisée par le sentiment d'un travail accompli et la satisfaction de voir l'effort d'un dur labeur porter des fruits. Cette compréhension des choses, partagée entre la première dame de la République et les parents des boursiers Excellencia, inscrits dans les universités françaises, rassure. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre confiance envers nous, de nous avoir confié vos enfants. Sachez que c'est quelque chose, je comprends aussi que ce n'est pas facile, mais merci pour la confiance que vous nous faites pour nous confier vos enfants, qu'on accompagne pour étudier à l'étranger. Le programme d'Excellencia, c'est vraiment un programme qui répond à son nom. Excellencia, on veut les meilleurs et vos enfants sont les meilleurs. Soyez rassurés, vos enfants, je pense qu'ils sont, je les ai vus, c'est vraiment des enfants très intelligents, très déterminés, ils savent ce qu'ils doivent aller faire et je pense que vous pouvez leur faire encore confiance. Parents au même titre que ses interlocuteurs, Denise Nyakiru Tshisekedi anticipe le questionnement de ses parents et dissipe les doutes. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui a permis à ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour se réaliser. Et aussi, je dois remercier très sincèrement le couple présidentiel. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que la femme ne peut pas agir sans le concours de son mari. Et j'estime très bien que la distinguée première dame, avec le soutien et le concours et la volonté de son mari, ce qu'ils font pour soutenir l'élite intellectuelle congolaise, sincèrement ça mérite des remerciements et des félicitations. Un moment de complicité entre parents qui leur a permis de saisir la portée du programme Excellencia, Excellencia, celle de façonner l'élite des deux mains. Une réelle opportunité pour ces jeunes aux ambitions nourries. À la présidente de la fondation, Denise Nyakiru Tshisekedi, une profonde gratitude lui est exprimée. Rassurés, ces parents devraient à leur tour conscientiser leurs enfants sous l'objectif premier de la mission leur confiée par le pays à quelques jours de leur départ pour de nouvelles aventures scientifiques. Les matériels de construction de 30 ponts commandés par le gouvernement sont arrivés à Matadi. Le premier lot de ces éléments a été réceptionné par l'office de route qui se chargera de les acheminer à travers les 26 provinces. Un reportage de Erudis Moudiri, Zinkionda. Des vieux ponts à travers les 26 provinces de la RDC seront remplacés par des nouveaux. Le gouvernement congolais, par sa politique de relier les provinces par voie routière, tient aussi à la modernisation et à la construction des infrastructures routières. Voilà pourquoi il a mis le paquet pour l'achat de ces éléments commandés en France. L'office de route vient à ce jour de réceptionner à Matadi dans la province du Congo central le premier lot des éléments de ponts repartis dans 13 cantonaires. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, pendant plus de 21 ans de régime passé, que le gouvernement, à travers son président de la République, le président Félix Tshikri Tchilombo, avec un leadership aujourd'hui modéré, modernisé, le check manager, le DG de l'office de route, l'ingénieur Herman Mouti Massakrini. Le président promis, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les conteneurs sont là, les ponts sont venus. C'est pour l'histoire. Et on retiendra qu'un président a commandé, il l'a dit et il l'a fait. Le sentiment d'un travail très bien fait, très bien empêché, je suis vraiment satisfait de voir qu'une commande passait. La chose est matérialisée, les conteneurs sont là, les éléments de fonds sont arrivés pour l'intérêt de la population congolaise. Le deuxième lot est attendu à la fin de ce mois d'août. La brigade de contrôle du juste prix du ministère de l'économie nationale vient de s'élargir. Une nouvelle équipe de 180 nouveaux brigadiers vient de prêter serment avant de commencer le boulot. C'était devant le procureur de la République, près le tribunal de Kinshasa-Gombé, et le ministre de tutelle, Jean-Marie Kaloumbayouma. Regardez. 180 officiers de police judiciaire à compétence restreinte vont renforcer la brigade de contrôle du juste prix. Le ministère de l'économie nationale, ils ont prêté serment samedi devant le procureur de la République, près le tribunal de Kinshasa-Gombé, Issofang Kanga. Pour entourer la circonstance de la solennité qu'il fallait, le salon rouge des affaires étrangères a abrité la cérémonie que le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilouan Domboyo, a présidé au nom du premier ministre empêché. Aux côtés du vice-ministre de la Justice, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, a appelé au contrôle rigoureux des prescrits de loi de la République. C'est un élément important qu'on devait former les OPJ, parce qu'il ne nous restait que 15 OPJ. Aujourd'hui, on a maintenant 95 OPJ. Ça va nous permettre d'assurer le contrôle d'une manière efficace. Ces efforts s'inscrivent dans l'approche d'une surveillance régulière des prix sur le marché afin de protéger des consommateurs. Jean-Marie Kaloumbayouma s'est résolument engagé à assainir le secteur miné par certains opérateurs, abusant parfois de la confiance du gouvernement. L'élaboration du projet de loi des finances 2022 est en cours. Une équipe d'experts s'emploie à la réélecture de ce projet. Rikin Zouziloua Mayouel. 15 jours pour en finir avec la production du draft des documents du projet de loi des finances exercice 2022. Les séances du dernier virage sont animées sur des sites, la DGPB et Safari Beach, où participe activement le ministre d'Etat, ministre du budget Eméboji Sangara, et le vice-ministre Elizei Boukoumouana. Chaque année, il y a des arbitrages à faire, mais en tenant compte des orientations du chef de l'État en ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, l'amélioration des dépenses en investissement, surtout dans les secteurs porteurs de croissance. La RDC qui, dans la foulée, vient d'être classée 13e en Afrique par le département d'État américain en matière de transparence budgétaire. Les fleurs sont à jeter au président Félix Tshisekedi. Je pense qu'il faut inscrire ces résultats dans le cadre d'abord du leadership du chef de l'État qui nous a imposé un nouveau rythme de travail et une nouvelle philosophie de travail. Les gestionnaires des lignes budgétaires congolaises Bogie restent optimistes quant à la date du dépôt de cette loi des finances le 15 septembre 2021 au Parlement. Cette retraite des personnes-ressources, les experts de la présidence de la République, la primature, les ministères des Finances, le ministère du Budget et le ministère du Plan et pour la relecture des documents produits liés au projet des lois des finances exercice 2022. Depuis Safari Beach, Rikir Zuziloïa, Hermé Bangado pour la RTNC. Et justement, en rapport avec la production de ce projet de loi, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, explique ici les attentes du gouvernement. Mouyaya, qui est une soucie. Vous savez, dans le cadre du gouvernement du Premier ministre, Samal Kondé, nous avons des objectifs. Et les objectifs, pour qu'on puisse les atteindre, nous devons passer par le budget. Et nous avons de l'ambition, parce que le Premier ministre, elle a exprimé, vous l'avez suivi, au cours de son discours d'investiture. Et nous avons marqué la différence de par la manière de travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu suivre ce que le ministre du Budget nous a constamment dit de ce qui s'est fait à travers les conférences budgétaires. Je ne me rappelle plus de la dernière fois que ces assises ont eu lieu, mais ça donne une idée de la volonté politique de travailler différemment. Au terme de ces conférences budgétaires, il y a un travail des conciliations qui se fait. Et hier, vous avez suivi les comptes rendus du Conseil, nous avons annoncé que nous allons présenter les budgets dans les temps, parce que généralement le budget arrive à l'Assemblée Nationale en retard et dans l'exercice qui se fera bientôt, ce ne sera pas seulement le budget, ce sera aussi le collectif de l'exercice en cours. Et les femmes catholiques doivent dénoncer les maltraitances et promouvoir une nouvelle image de la société. Ce message est du cardinal Fridolin Mbongo au cours de la messe d'action de grâce célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour marquer la clôture des activités de 35 ans d'existence du mouvement des mamans catholiques. Françoise Boulabouki et Pomponouba, reportage. Après la tenue des travaux du colloque international des mamans catholiques, organisés pendant trois jours dans la paroisse Saint-Joseph de Matongué, plus de 2000 femmes se sont données rendez-vous en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe d'action de grâce ce samedi 21 août 2021. L'identité de la maman catholique, femme créée avec dignité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans son homélie, Fridolin Cardinal Mbongo exhorte les mamans catholiques à suivre l'exemple de Tabitha avec des œuvres qu'il ont reclamé après sa mort. Tenant compte du contexte actuel caractérisé par la dépravation de mœurs, le pasteur de Kinshasa a insisté qu'aucune femme ne peut être humiliée et ridiculisée parce qu'elle est revêtue de la gloire de Dieu. Les femmes doivent dénoncer les antivaleurs, annoncer la parole de Dieu et renoncer aux pratiques dégradantes. Comme la Vierge Marie, les femmes doivent aider Dieu à réaliser les projets de l'humanité. Créée à Kinshasa il y a 35 ans par le Cardinal Maloula, Aujourd'hui, le mouvement des mamans catholiques s'étend à travers le monde et transporte les valeurs congolaises. Aujourd'hui, 35 ans après, vous voyez que la maman, si pas totalement, est à 90% émancipée. La diaspora congolaise et plusieurs délégations venues de l'intérieur ont offert des présents auprès la catholique au rythme des chants entonnés en chœur. Où en est-on avec le processus de désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante ? Eh bien, six chefs des confessions religieuses étaient en face de la presse locale et internationale pour parler justement de l'évolution des différentes étapes. Luxon Kabbalah. Les six confessions religieuses estiment avoir effectué en âme et conscience la missionnaire confiée qui se résume à la désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante Séni. L'évêque général Dodo Kamba, président national des églises de réveil, a retracé le parcours de cette mission confiée aux huit confessions religieuses membres de la CIME. Il a martelé que le manque de volonté pour décanter cette situation en tâché des promiscuités n'est nullement une machination de leur côté. Ils ont par ailleurs accepté même des humiliations pourvu que le procès verbal de désignation des candidats à la CENI soit signé par les huit membres de la CIME. Même vous là-bas à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des moments où l'on dit qu'ils sont pour et qu'ils sont contre. Il y en a toujours qui sont contre, il y en a toujours qui sont pour. On regarde quoi ? La majorité n'est-ce pas ? Mais considérez ne serait-ce que ça ? Mais on a dit nous restons respectués. Pour les six confessions religieuses, le travail est effectué conformément à leur charte. Le procès verbal déposé en bonne et due forme, il revient à l'Assemblée nationale de tirer la conclusion selon les principes élémentaires de la démocratie fondée sur la loi de la majorité. Atoumatoubwana, gouverneur du Congo central, remet un million de dollars américains à l'entreprise Mango pour parachever les travaux de construction du stade Lumumba de Matadi. Il est six pinces pour les dossiers stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Le gouverneur du Congo central, Atoumatoubwana, remet un million de dollars à l'entreprise Mango pour parachever les grands travaux de cette infrastructure sportive en attendant la finition par Sodimas Congo. C'est au cours d'un cérémonial auquel ont pris part différentes personnalités dont les éliteurs nationaux et provinciaux, des membres du gouvernement provincial ainsi que des dirigeants sportifs. Nous savons que les sportifs matadiens, les amis du football, sont friands à attendre avec impatience les parachèvements des travaux du stade. Sous l'imposition du plein d'arrivée, Félix, c'est un industriel de Chilongo. Nous allons y parvenir parce que nous sommes décidés à ce que les chefs d'État viennent inaugurer ce stade pour le bonheur, pour la joie et la satisfaction de tous les matadiens parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires, parce qu'ils vivent, c'est eux qui seront les premiers consommateurs. Comme dans un petit rêve, mais petit à petit, Atoumatoubwana est en train de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, celle de répondre aux attentes de la population. Comme qui dirait le peuple d'abord. Il a promis, il a réalisé. C'est ça un homme d'État. Nous pouvons qu'il encourage et demander à la population toute entière d'accompagner ses actions. Nous sommes sûrs maintenant que les choses vont bien marcher et dans un avenir très proche, nous aurons un stade. M. le gouverneur est en train de matérialiser le programme de son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, dans tous les domaines. La réélection de Félix Tshiseké de Chilombo, en 2023 au Congo central, se dessine à l'horizon. C'est grâce à cet élève bouillant de l'école fasciste. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. Bombay, cette mixture assassine qui ruine la jeunesse quinoise, préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le mal est profond. L'autorité se saisit de la situation pour une éradication complète de cette pratique. Chez les jeunes quinois, vous avez suivi dans ce journal la décision de la fermeture des lieux de vente de cette drogue. Le Juste Prix et ses gardiens, 180 OPJ à compétences restreintes, ont grossi les rangs des inspecteurs au ministère de l'économie nationale. La prestation de serment est intervenue en présence du représentant du Premier ministre. Au reportage diffusé dans ce journal, vous avez également suivi comment les nécropoles, qui sont l'apanage du pouvoir public, depuis les privés sont s'emmêlés au mépris de la loi. Il faut donc repenser la politique d'établissement de ces dernières demeures. Les états généraux sont annoncés. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 23h, Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais demain à 20h, retrouvez Patrick Michel Moukoui. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Excellent week-end à tous. Au revoir.